C'est une maladie rare et peu connue, la tumeur neuro-endocrine. Les médias en ont parlé récemment après la mort de Steve Jobs. Le fondateur d'Apple est décédé des suites d'une tumeur de ce type. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de sensibilisation à cette maladie. L'association des patients porteurs de tumeurs endocrines se mobilise. A Toulouse, l'Institut Claudius Régaud est en pointe sur ce dossier. Je reçois d'ailleurs Jean-Pierre Armand, cancérologue et directeur de cet institut. Bonjour, merci d'être avec nous. En quelques mots, d'abord expliquez-nous cette maladie. Il y a des maladies que l'on identifie bien. Le cancer du sein naît dans le sein et métastasie. Le cancer du poumon naît dans le poumon. Cette maladie est particulière parce qu'elle naît partout, à différents endroits. Vous avez pris l'exemple de Steve Jobs. Nougaro a eu un cancer du pancréas. Steve Jobs a eu un cancer du pancréas. L'un a eu un cancer grave, Nougaro. L'autre a eu un cancer neuro-endocrine d'évolution beaucoup plus lente qu'on a pu contrôler et améliorer. Donc c'est une maladie rare qui touche plusieurs organes. Le poumon, le tube digestif, la glande thyroïde ou d'autres organes dans le corps. Alors on le dit, cette maladie est difficile à détecter puisque justement elle est un petit peu partout dans les endroits du corps. Quels sont les symptômes de cette maladie ? Alors elle est difficile à détecter parce qu'elle peut sortir partout et ce n'est pas parce qu'elle est dans le poumon qu'elle fait tousser. Par contre, elle libère des produits, où qu'elle soit, qui entraînent des symptômes. Et un des symptômes est des diarrhées inexpliquées. Une diarrhée inexpliquée parce qu'il n'y a pas d'infection, une diarrhée inexpliquée parce qu'il n'y a pas un cancer du tube digestif, peut être une tumeur de la thyroïde, du pancréas ou de l'intestin. Donc c'est des symptômes rares et il faut pour les trouver avoir des médecins très avertis du sujet. Et les associations de patients, comme ADEPT, sont des associations qui jouent ce rôle d'informer de symptômes la population générale pour que le diagnostic soit plus précoce. Vous parlez des médecins hyper spécialisés, on les trouve à l'Institut Claudius Rego notamment. Vous travaillez sur quoi précisément ? Alors, ces médecins sont très spécialisés parce qu'ils manipulent des produits radioactifs qui sont les outils thérapeutiques et ils manipulent des produits radioactifs qui permettent le diagnostic. Donc ça se trouve qu'à des endroits où les hôpitaux ont les moyens d'avoir ces structures manipulant des produits radioactifs. C'est le cas de Claudius Rego, mais ça va être le cas très important de l'Institut Universitaire du Cancer de l'Anglade qui aura un des plus grands centres d'isotopie qui permettra de traiter ces maladies et de les diagnostiquer. On en est où au niveau de la recherche ? Alors, la recherche actuellement évolue puisqu'on a de plus en plus de médicaments qui sont ciblés, qui vont donc toucher uniquement la maladie en évitant les organes sains tout autour. Et dans ce type de maladie qui est très particulier, il y a une série d'empreintes très précises qui permettent de fabriquer des médicaments très précis qu'on associe à un produit radioactif pour aller stériliser. Et la recherche à Toulouse dans ce domaine, en effet, est bien avancée et nous sommes l'un des leaders européens. Alors, aujourd'hui, je l'ai dit, journée mondiale de sensibilisation à cette maladie, qu'est-ce qui va se passer sur Toulouse ? Alors, aujourd'hui, il y a une réunion à Toulouse, il y en a trois en France, une à Lyon, une à Toulouse et une à Paris. Il y en a partout dans le monde. Dans chacune de ces villes, des associations de malades vont se réunir. C'est elles qui vont faire, ces associations, la dynamique de la communication. Elles inviteront des médecins, elles inviteront des politiques, elles inviteront beaucoup de monde pour raconter les difficultés actuellement de la prise en charge de cette maladie. Et nous sommes très sensibles à Claudius Rugo au fait que ce sont ces malades, avec leurs associations qui bousculent un peu tout le monde et qui nous aident profondément. Merci beaucoup, Jean-Pierre Armand, d'être venu sur notre plateau. Nous parler donc de la journée mondiale des tumeurs neuro-endocrines. Je rappelle que vous êtes cancérologue et directeur de l'Institut Claudius Rugo à Toulouse. Merci. Merci à vous. Économie à présent des... Merci. Merci.